Musique 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 Donc là-bas, tu es à l'autre, tu es au sang comme il faut. Tu es à l'autre, tu es à l'autre. Tu es là, quitte ! Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là ! Là-bas ! Tu es allé au monde à l'arange. Je suis là, tu es à l'arange. Vraiment ? Je ne sais pas. En plus, tu as commis partout dans les rangs. mesdames et mesdemoiselles et messieurs bienvenue je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce vrai aujourd'hui on va diffuser un peu en retard tout simplement parce qu'on avait eu beaucoup de choses à faire messieurs et dames portez-vous déjà bien chez vous après un direct nous sommes là pour continuer notre émission notre parcours critique info nous n'en avons pas dérogé au principe la dissertation aujourd'hui les élèves les finalistes congolais de l'école secondaire des humanités je veux dire vont disserter ce qui est vrai ce qui est les conditions dans lesquelles ces élèves ont étudié laisse à désirer écrire le français comprendre le français raisonner en français devient un problème sérieux et donc le plus important maintenant c'est de savoir je veux dire mettre beaucoup d'argent financer suffisamment le secteur éducatif pour avoir une très bonne formation au niveau de la base la sixième année n'est que le couronnement d'un parcours ou d'un cursus académique non je veux dire scolaire et lorsque le cursus scolaire a très mal commencé je veux dire au niveau de la base et c'est compliqué on apprend à lire et à écrire pas en sixième année on apprend à lire et à écrire au niveau de l'école primaire parce que l'école primaire c'est le socle c'est le socle d'une vie c'est le socle d'une vie d'enseignement mais surtout c'est le socle d'un cursus scolaire malheureusement au congo nous avons tourné les dos à l'enseignement mais nous voulons quand même voir des résultats et du coup nous avons ce qu'on appelle une politique d'applaudissement ça veut dire les élèves nous attendons d'où tous nous attendons que les élèves obtiennent beaucoup de points mais personne n'attend que les élèves rapportent beaucoup de choses dissertation veut dire raisonner en écrivant c'est tout simplement la dissertation est une preuve où l'on essaie de voir si un enfant sait construire une idée si un enfant sait construire une réflexion avec des hypothèses avec des thèses avec des antithèses c'est là la grande question on ne tient pas compte forcément du fond de la question mais on tient compte ici de la forme comment ils l'élèvent et comment l'élève agence pardon ses idées est ce qu'il en jance très bien il agence très bien ses idées ce sont des grandes questions finalement qu'on se pose messieurs et dames encore une fois de plus bienvenue alors politique parlons-en aux anciens gouverneurs joseph kabila adressé ses remerciements pour le travail accompli pour la nation sous les couleurs du FCC, souvent, a-t-il dit, dans des conditions très difficiles. Rappelons que cette adresse a été faite lors d'une rencontre à Kinga Kati avec tous les membres et cadres du FCC. Et il appelle les gouverneurs des provinces nouvellement élus à une parfaite collaboration avec le nouveau président de la République. Martin Fayoulou est menacé, je veux dire, par certains individus au Congo. Florica Banguenoumbi indique que le parquet général a été saisi depuis le 18 février d'une plainte de la part d'un certain M. Jean-Claude Ngoï Lufou-Lwabo contre Martin Fayoulou pour incitation à la haine éthique et crime des génocides. Mesdames et Messieurs, dans la première partie, nous parlerons de ce sujet-là pour peut-être, à la deuxième partie, qu'on puisse parler de cette question du travail parce que ça continue finalement à faire le plein de nos sujets. Maïdombé Mputou Baléilanga validé, Mongolo Konda disqualifié, titre la prospérité. Le FCC, ancien et nouveau gouverneur de province chez Kabila. RDC, Pierre Kangoudia recadrent l'Abbé Coco et Fayoulou. Kinshasa, une FPA lance la campagne de rattrapage scolaire. Parlons d'Augustin Bangala, sali pour rien. Voici les cadavres laissés dans les tiroirs d'Ami Ambatobé. Jean-Marc Kabound jure de rester loyal à Étienne Tshisekedi. Impact News. La tempête des tropiques titre ambiance de fin des règnes à la primature. Preuve que le jour de l'équipe Tshibala sont désormais comptés. Le ministre d'État en charge de la justice, Alexis Tamboué, vient de démissionner pour siéger au Sénat. Il sera sans doute bientôt imité par son collègue de l'économie nationale du plan Modeste Bahti, également élu. L'intersyndicale nationale jette un pavé dans la mare. L'Assemblée nationale, l'heure de la mise en place de ses organes. Le gouvernement attendu doit être de taille moyenne et constituer des compétences. Mesdames, mesdames et messieurs, encore une fois, je dois vous dire que nous vous aimons beaucoup. Parlons de cette histoire, cette question qui malheureusement dérange aujourd'hui. J'aimerais ici faire comprendre aux Congolais un élément important. Dans la vie, vous avez deux manières de faire les choses. La première manière, c'est la manière la plus facile. Ça veut dire fuir les problèmes. Ça veut dire refuser des remises en question. Aussi, refuser de se poser des très bonnes questions. Refuser de se questionner sur l'existence, votre existence politique, votre existence philosophique, votre existence sociologique et surtout votre existence morale. Je suis effaré d'entendre un peuple et de voir un peuple se focaliser sur des questions inutiles, des questions qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun apport dans la vie quotidienne. Les gens n'ont pas encore compris. Les gens refusent de comprendre que M. Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo. Nous allons nous tuer à vous faire comprendre que vous lui attribuez des forces surnaturelles qu'il n'a pas. Vous le voyez partout. Il suffit de faire un mouvement, vous en parlez. En réalité, finalement, M. Kabila est devenu une star. Tout le monde parle de lui. Et j'ai comme l'impression qu'il a compris cela. Et maintenant, comme il a compris, il vous offre le spectacle tout le jour, sinon toutes les semaines, parce qu'il veut que vous puissiez le garder à l'esprit. Mesdames et Messieurs, moi, je fais la communication depuis 12 ans. Je sais ce que c'est garder une actualité dans la tête des gens. Il y a ce qu'on appelle des mesures de dissuasion. Il y a aussi ce qu'on appelle des mesures de digression. Dans la mesure de digression, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis l'auteur d'un problème, mais je veux finalement mettre la confusion dans la tête des gens. Je me fais passer pour quelqu'un qui n'est pas le problème. En réalité, c'est moi le problème, mais je vous présente quelqu'un d'autre comme un problème et vous allez vous attaquer à cette personne-là et pas à moi. Et M. Kabila, sur ces ponts, il a réussi. Il a réussi parce qu'il a étudié ce peuple pendant 18 ans. Il a assisté, je veux dire, à sa mise à mort intellectuelle. Il a assisté, bien évidemment, à une naissance d'un monstre, d'un peuple qui n'a pas d'âme, d'un peuple qui n'a pas d'esprit, d'un peuple qui n'a que le corps, d'un peuple qui fait plus confiance aux rimeurs qu'à la vérité, d'un peuple qui fait beaucoup plus confiance aux mensonges qu'à la vérité, d'un peuple qui fait beaucoup plus confiance à l'irresponsabilité qu'à la responsabilité. Ça veut dire que nous avons choisi, nous, de refuser de comprendre certaines choses. Même quand les gens s'étuent à vous faire comprendre que voilà comment ça doit se passer. Les gens refusent de comprendre. Et M. Kabila l'avait compris. En faisant quoi exactement ? Il savait que la seule sortie, c'était d'organiser des élections, bidon ou pas. Et il a piégé le peuple congolais. En faisant quoi ? En vous appelant dans une élection, je veux dire une parodie d'élection. Il vous appelle participer à une élection dont il était le seul maître. Et il connaissait lui-même les issues. M. Kabila avait au moins 10 plans de sortie lorsque l'opposition n'avait qu'une moitié de sortie. Toute l'opposition congolaise était focalisée sur le président. C'était Kabila Dégage. On l'a entendu à l'UDPS, on l'a entendu à la Mouka. Tout le monde parlait de Kabila Dégage. Personne ne s'est focalisé sur la destruction d'un système politique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que l'on ne vous trompe pas, détruire un système politique est très différent de destituer un homme. Détruire un système politique est différent de destituer un homme. Très souvent, dans les pays du monde entier, on a souvent réussi à destituer un homme, mais pas se défaire d'un système. Nous sommes au Togo. Les gens ont tellement crié sur le président Yassine B. On a parlé de Yassine B. Yassine B est parti, un autre Yassine B est là. Mais c'est le même système qui continue. Nous sommes au Sénégal. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais vous avez ici une sorte de juxtaposition d'un système ancien et d'un nouveau système. Une volonté de faire, mais un agir différent. Je veux dire, le même agir, mais avec une autre volonté. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle des mixages, je veux dire, inutiles. Ça ne marche pas. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le même système que M. Bagbo avait installé est le même système avec lequel M. Ouattara est en train d'avancer. Vous allez voir des petits semblants de changement. Mais en réalité, l'âme reste la même. Et vous allez voir que l'Afrique est allée dans ce même système. L'Afrique a réussi à destituer les hommes. Mais l'Afrique n'a pas réussi à destituer un système. Or, pour détruire un système, vous devez d'abord analyser les personnes et les composantes qui composent, bien évidemment, ce système-là. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'études. Et ça, l'homme noir n'aime pas. L'homme noir n'aime pas rester longtemps à étudier convenablement un fait. L'homme noir est superficiel. Lui, quand on lui dit le problème est tel, il va voir cette personne-là. Vous tuez un homme, mais le système continue à se pérenniser. C'est le problème du Congo aujourd'hui. Nos politiciens n'avaient pas analysé le fait que nous étions partis d'un régime, je veux dire, pas dictatorial, mais un régime d'occupation qui est venu par la rébellion. Un pouvoir qui vient dans la rébellion. Pour la plupart des cas, ce pouvoir n'est pas que par la rébellion. Ce pouvoir ne peut pas partir par les élections, mes frères. Vous vous trompez énormément. Le piège dans lequel le pays était plongé, c'était le piège électoral. Et le piège électoral, en réalité, ce n'était pas même des élections. C'était des nominations, je veux dire, masquées. Des nominations à peine voilées. Depuis 2006. Nous sommes allés dans ces histoires-là. Mais maintenant, nous sommes ici en 2019. Nous avons eu une très, très mauvaise élection. Dont l'issue ne pouvait ne pas être bonne. Non, ça on le sait. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le réalisme politique qui doit s'appliquer. Mais je reviendrai dans le réalisme politique après. Restons d'abord dans la cause de notre problème. Nous nous sommes trompés très souvent sur les vrais problèmes. Les politiciens se sont attaqués sur Kabila, mais pas son système. Eh bien, on a réussi à le faire partir, mais son système est toujours là. C'est quoi le système de Kabila ? Le système de Kabila, ce n'est pas M. Mende. Le système de Kabila, ce n'est pas M. Alexi Tambou Mouamba. Non, le système de Kabila, ce n'est même pas M. Chokutundu. Le système de M. Kabila, c'est la manière de faire d'un régime. C'est quelle manière ? C'est la manière de ne pas traiguer le problème de gens. C'est la manière de garder, de maintenir les gens dans la pauvreté. C'est la manière de maintenir les gens dans la distraction. C'est une manière de laisser faire. Laissez qu'il y ait autant de bars, moins de bibliothèques, autant de boissons, moins de centres de formation, autant d'écoles, mais moins de formation. C'est ça la pensée d'un régime à vocation de destruction de tout un peuple. Quand on dit qu'on veut déconstruire un peuple, on attaque sa manière de penser. Et ce régime, le régime passé, a travaillé, d'une manière ou d'une autre, pour se rassurer de la mise à mort intellectuelle d'un peuple. Nous en sommes là aujourd'hui. Le Congolais est incapable de ténuer une réflexion sans insulter. Ça, c'est le résultat de tout un système. En fait, on doit vous écarter de réfléchir. On doit vous empêcher de réfléchir. Aujourd'hui, le Congolais, au lieu de regarder le problème dans les yeux, non, eux, ils regardent Dieu et Satan. Ils sont tellement superstitieux, au point que nous n'arrivons pas à regarder le problème là où il est, nous, nous regardons là où il y a les conséquences, au lieu de regarder le problème au niveau de la source. Aujourd'hui, nous accusons tout le monde. Et M. Kabila a réussi le fait. Il a mis en place un système de digression. Lui, il s'écarte. Et maintenant, vous avez un frère Congolais, qui est M. Félix Tizekedi, sur qui vous jetez toute votre haine. Aujourd'hui, M. Félix Tizekedi, il est insulté par tout le monde pour des choses dont il n'est même pas auteur. Le système médical pourri, c'est toujours lui. La faim des Congolais, c'est toujours lui. Un peu comme si, quand M. Kabila travaillait, tout était bien. Et quand M. Félix arrive, tout est mal. Je ne comprends plus rien. En réalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on devrait travailler sur comment résoudre le problème. La résolution du problème des Congolais, c'est trouver d'où nous sommes venus. Et quand on arrive à répondre à cette question-là, les choses vont être beaucoup plus faciles à réaliser. Et donc, cette manière de tutuber à tout moment, cette manière de ne pas voir le problème, nous a poussé à trouver les choses superficielles. Je vous prends un fait. M. Kabila invite les gouverneurs chez lui, nouvellement élus, chez lui à Kinga Kati. Mais ça fait le buzz. Tout le monde en parle. Les républicains, quand ils sont élus, n'organisent-ils pas des rencontres ? Au parti pour dire, bon, écoutez, on va faire un bal ou, je ne sais pas moi, une rencontre pour discuter. Est-ce qu'ils ne se rencontrent pas ? Vous êtes dans le parti socialiste en France. Quand ils ont eu beaucoup de députés, ne se retrouvent-ils pas autour d'une idéologie pour dire, bon, écoutez, nous sommes d'accord, voilà ce qu'on va faire. Parce que tous les partis politiques doivent, après une conquête du pouvoir, doivent se retrouver, discuter, pour orienter convenablement leurs plans. Dans la vie politique d'un pays, vous avez, un, des partis politiques, deux, des regroupements politiques, trois, des plateformes politiques, quatre, vous avez des coalitions. Cela n'empêche pas que chaque parti politique se rencontre après une victoire pour soit remettre en question la défaite ou célébrer une victoire. Et vous allez voir ces gens faire quoi exactement ? Ils se mettent ensemble et ils commencent à réfléchir. Ils se disent, bon, ce que nous, nous allons faire maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce que l'on va faire. Maintenant que nous avons beaucoup de gouverneurs, maintenant que nous avons beaucoup de députés, bon, qu'est-ce que l'on va faire ? Il faut qu'ils discutent sur leurs questions de base. Comment nous allons distribuer le pouvoir ? Parce que nous n'avons plus la présidence. Comment mettre un système de pression ? Comment mettre un système de chantage politique à Félix Tizekedi ? Comment l'amener à l'échec ? C'est toujours ça aussi la manière de faire les choses. Comment nous allons faire pour exister ? Parce que quand ils sont là, le FCC se pose des vraies questions. Est-ce que vous savez que le peuple ne nous aime pas ? Oui, on sait. Est-ce que vous savez que le peuple est très fâché de notre victoire ? Oui, on sait. Mais donc comment on va faire pour ne pas donner à Félix Tizekedi la possibilité de croire que le peuple pense que c'est lui la solution ? Nous devons travailler dans ce sens-là pour le mettre un peu mal à l'aise. Comment on va faire ? Ça, c'est acquis. Ou alors, ils peuvent dire, bon, écoutez, nous n'avons pas besoin d'avoir des problèmes et donc Félix a gagné. Parce que si Félix gagne, nous, nous pouvons venir en 2023. Parce que quand on aura réussi notre mandat, ce mandat, nous allons nous partager la victoire. Nous allons nous partager la victoire et nous, nous pouvons dire, voyez-vous, on a bien travaillé, donc faites-nous encore confiance. Nous voulons travailler pour exister dans la tête des gens en 2023. Ils peuvent réfléchir comme ça. Vous ne pouvez pas les empêcher de réfléchir. Vous ne pouvez pas. Il n'y a aucun gouverneur de cache qui était présent à Kinga Kati. Il n'y a aucun député de la Mouka qui était appelé à Kinga Kati. C'est normal, mesdames et messieurs. Nous perdons le temps inutilement au lieu de suivre les vrais problèmes. Regardez. C'est comme la Mouka. La Mouka peut dire, bon, écoutez, évaluons les processus électoraux. On va l'évaluer. Mais la Mouka s'est réunie en France. La Mouka s'est réunie en Belgique. La Mouka s'est réunie, c'est pas moi, à Genève. La Mouka s'est réunie en Europe. Où étaient les problèmes ? Le problème, c'est pas ça. Mais parce que le Congolais, dans sa tête, il n'aime pas réfléchir sur des vraies questions. Il aime des questions faciles comme ça. Et vous allez voir, tous les médias en parlent. Tout le monde s'est gaussi pour en parler. On lui donne même des intentions. J'ai entendu un ami me dire, « Mouka t'as mis une photo. Attends ma lunette. » Mais je ne comprends rien. Donc, quand M. Kabila va sortir dans la rue, il suffit, c'est moi qui souris. Il suffit, c'est moi, c'est Kamuke. Tout le monde en parle. Il suffit que M. Kabila, qui vienne voir le président, pour que tout le monde en parle. Mesdames et Messieurs, arrêtons un peu ça. On peut vouloir ou pas, M. Kabila est un ancien président de la République. En sa qualité de président de la République, je vais vous dire ce qui peut arriver plus tard. Vous allez être scandalisés. Je vous dis déjà, au courant de cette année, au moins trois présidents viendront rendre visite à Kabila. Au moins trois présidents africains viendront rendre visite à l'ancien président Kabila. Je le dis aujourd'hui, rien n'est prévu, mais vous allez le voir. Et vous direz qu'à Christiane l'avait dit. Cela ne sera pas parce qu'on dit qu'il est président. Non ! Vous savez, quand vous avez fait 18 ans pour gouverner un pays comme le nôtre, et que vous n'avez pas été chassé par des intellectuels, c'est un casus ! Et les autres veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il sera... M. Kabila peut être aujourd'hui un conseiller des dictateurs, il peut aussi en même temps être un conseiller des démocrates. Ça, je vous le dis, c'est vrai que ça fait mal de le dire, mais je le dois le dire quand même. Je vais vous donner un exemple. Je prends deux hypothèses. Je prends l'hypothèse que M. Kabila avait nommé M. Tshisekedi. Je prends l'hypothèse. Avez nommé M. Tshisekedi. Donc, sans le savoir, vous lui donnez une intelligence que tout le coquin congolais n'a. Vous faites de lui l'homme le plus intelligent du Congo. Je suis d'accord avec vous, c'est à vous d'y voir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que M. Paul Biya, M. Paul Biya, M. Ouattara, M. Foria Sinbe peuvent dire, OK, nous aussi, nous avons fait beaucoup de temps au pouvoir. Mais comment on va faire pour nous en sortir ? Eux aussi prendront la possibilité. OK, on va voir M. Kabila pour qu'ils nous disent comment ça se fait passer. Ils prendront leur avion, ils viendront voir M. Kabila. Pour lui poser quelles questions ? Ils diront, M. Kabila, comment tu as fait pour réussir cela ? Et M. Kabila dira, écoutez, organiser des élections, coopérer avec un membre de l'opposition qui est beaucoup plus représentatif, parler avec lui, il y aura certainement deux camps. L'opposition va se diviser, comme en Afrique, c'est toujours comme ça. Il y aura un problème de leadership, ils vont se diviser, vous aurez deux oppositions. Alors, faites confiance beaucoup plus à l'opposition qui est beaucoup plus populaire en un seul, pas une plateforme. Regardez nos opposants qui sont les plus populaires, mais qui ont un penchant de la paix, de la pacification et tout. Allez les rencontrer. Enfin, je vous dis, fait qu'il va se passer, en réalité, ils vont aller le voir. Et vous allez voir, M. Yassimbe, lui aussi, va confier le pouvoir à un opposant qui viendrait, entre guillemets, de l'opposition, mais qui va garantir, finalement, sa gestion. Et puis, M. Kabila vous dira, ils vont leur dire, vous n'avez plus besoin de fuir l'Afrique, vous pouvez y rester en Afrique tout en donnant le pouvoir à l'opposition qui vous sera profitable. Ça, nous sommes dans l'hypothèse où il y a une nomination. Maintenant, dans l'hypothèse où il n'y a pas une nomination. Nous sommes, par exemple, prenons l'exemple d'un pays comme le Zivamboué, OK. Le monsieur dit, je veux voir M. Kabila aussi pour qu'il me donne un conseil. M. Kabila lui dit, écoute, organise les élections et laisse le peuple décider. Si le peuple élu un président, eh bien, vas-y, il donne à ces présidents-là la possibilité de rester. Mais deal avec lui pour que tu deviennes une majorité au Parlement. Crée-toi une majorité au Parlement. Avant de partir, essaye de faire ceci. Regarde. Travaille sur tous les plans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, prépare-toi une majorité. majorité parlementaire, par force, en utilisant la corruption, en utilisant la tricherie, en utilisant un appareil électoral que seul toi, tu pourras maîtriser. Mais comme ton peuple sera hostile à toi, ton peuple ne pourra jamais voter pour toi ou pour ton candidat directement, le peuple va voter beaucoup plus sur des gens. Alors, demande à tes individus, à tes députés de ne pas parler de toi parce que les gens ne t'aimeront pas. Demande à tes députés de partir par le leadership local et travailler sur l'hégémonie locale. Qu'ils fassent des dons, qu'ils viennent des églises, ils deviendront des députés, mais qu'ils ne disent pas qu'ils sont de toi. Et vous allez avoir le même système. Donc, d'une manière ou d'une autre, M. Kabila reste un pouille où l'on peut puiser du poison, où l'on peut puiser de la vitamine. Il donne le deux en même temps. Il peut offrir la dictature aux d'autres, des conseils aux dictateurs. Il peut aussi offrir des conseils aux démocrates. Tout dépend de comment va-t-il le faire. Mais comme le peuple congolais n'est pas profond dans sa réflexion, le peuple congolais va rester dans les insultes. Le peuple congolais va rester dans à Salakinini, à Kenakiwapi, Tolingite, et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est là le problème. Si nous voulons réussir notre jeu, si nous voulons réussir notre manière de faire les choses, travaillons surtout sur cette question-là. On a des questions beaucoup plus importantes dans ce pays. Mesdames et messieurs, nous avons un système éducatif le moins compétitif au monde. Nous avons un potentiel agraire que nous n'utilisons pas, que nous n'exploitons pas et que le peuple est en train de mourir de faim. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays qui ne sait pas expliquer sa famine. Nous sommes le seul pays au monde qui ne sait pas expliquer sa famine. Nous sommes le seul pays au monde où il y a une juxtaposition de l'enfer et le paradis. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons rendu le paradis en enfer. Alors, nous n'arrivons même pas à expliquer notre pauvreté. Souvenez-vous, j'ai toujours dit que la pauvreté du Congo était blasphème. La pauvreté du Congo est due à l'incompétence de ses dirigeants, à l'incompétence de ses intellectuels, mais surtout à l'inefficacité de ce peuple-là. Le peuple mouton a finalement engendré un gouvernement des ravisseurs. Donc, si nous voulons changer les choses au fond, nous devons d'abord commencer par trouver des vraies et des très bonnes questions en nous regardant dans les yeux et nous dire pourquoi existons-nous ? Si nous nous posons des questions d'existence, on réussira à notre pari. Mais malheureusement, le peuple congolais ne sait pas ce qui l'intéresse. Alors, la deuxième partie de cette émission, bien évidemment, on allait parler de la plainte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai comme l'impression que certaines personnes n'ont pas encore réalisé que nous ne sommes plus à l'époque de la gouvernance des baïonnettes. Ils n'ont pas encore réalisé que nous ne sommes plus à l'époque où on avait un clapet fermé et un kalachinikov placé devant nous. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a une volonté d'ouvrir l'espace politique. Monsieur Martin Fayoulou ne sera pas dérangé par la justice congolaise. C'est un risque grand que la gouvernance actuelle ne pourra pas prendre. Si la politique était derrière l'action de monsieur, dirigée contre monsieur Martin Fayoulou, le procureur général de la République n'aurait pas demandé à la police d'enquêter encore. Non. Mais nous devons interpeller les gens pour leur dire, si vous pensez que vous allez flatter M. le Président Félix Tisséké dit en acquisant Martin Fayoulou, vous vous trompez énormément. Parce que là, vous n'êtes pas en train de l'aider, mais vous êtes en train de l'exposer. Figurez-vous, si je suis le conseiller de M. Martin Fayoulou, vous savez ce que je lui dirais ? Je dirais, M. Martin, ne vous en faites pas. Si on vous interpelle, allez. Allez au parquet, répondre à la question, mais allez avec vos militants. Demandez aux militants de vous accompagner. Vous allez créer un trouble à l'ordre public inutilement. Alors, inutilement. Parce que, en réalité, la politique menace les juridiques. Et il y a ce qu'on appelle en droit les suspicions. Il y a ce qu'on appelle en droit aussi l'opportunité. En droit, il y a aussi ce qu'on appelle la véracité de fait, je crois. Pourquoi je le dis ? Lorsqu'on dit génocide, lorsqu'on dit massacre de Malouba, lorsqu'on dit génocide, massacre de Malouba, c'est que l'on ne comprend pas, nous sommes entre la diffamation, nous sommes entre des dénonciations calomnieuses et les faits établis. Alors, pour que le juge congolais, le procureur congolais, pour que l'appareil de l'État, de la justice, soit actionné, il faut qu'on ait la réunion des éléments constitutifs d'un génocide. On parle de génocide quand il y a mort d'homme. On ne parle pas de génocide quand il n'y a pas mort d'homme. Il faut qu'il y ait mort d'homme. Et cette histoire de mort d'homme doit se baser sur une pluralité de faits. Mais dites-moi où est-ce que les Louba ont été massacrés en masse ? S'il y a une infraction difficile à établir, c'est l'infraction. des génocides et des crimes contre l'humanité dont on rapproche aujourd'hui à Martin Fayolou. Donc c'est une plainte d'anéris, c'est une plainte de la blague. Et malheureusement, on va laisser cette affaire comme ça. Je demande aux avocats de Martin Fayolou de ne pas se leurrer. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Parce que juridiquement, c'est une tâche si vous ne le savez pas. Juridiquement, c'est une tâche. Cette affaire peut aujourd'hui est classée sans suite. On peut dire qu'on classe ça sans suite. Mais attention, ça peut rebondir en 2023. Ça peut rebondir en 2023. Et ça menace sa candidature. Ça, les gens ne le voient pas. Vous devez maintenant, en ces moments-là, travailler pour décourager ces gens-là. Les avocats de M. Martin Fayolou doivent porter plainte pour action réconventionnelle et vexatoire. Parce que ce monsieur, celui qui porte plainte, a fait une sorte d'anéris. C'est une anéris, c'est une blague inutile et une blague désobligeante. Déjà pareil, il faut les comprendre pour qu'ils comprennent que nous avons quitté l'étape où on avait une justice de police. Maintenant, nous sommes dans une sorte de police de justice. Nous avons quitté la justice de police. Maintenant, nous sommes dans une police de justice. Pardon, dans une justice de police. Les gens ne comprennent pas un fait. Il y a la justice qui devient policière. C'est très dangereux. Mais il y a aussi la police qui devient juste. Et là, nous devons expliquer convenablement aux gens. Nous n'avons pas besoin d'avoir une justice policière qui arrête tout le monde. Non ! Nous avons par contre besoin d'avoir une police juste. Une police de justice. Malheureusement, le cas n'est pas celui-là. Et donc, je demande, encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réglons le problème à la base. S'il vous plaît, parlons des problèmes du Congo arrêtons cette histoire de messieurs Kabila. Laissons-le. Le roi est mort. Un roi est né. Concentrons-nous sur l'évolution du pays. Ne restons pas sur des individus. À chaque fois que le peuple parle d'hommes, des hommes, ce peuple ne se développe pas. Mais quand le peuple commence à parler des valeurs, commence à parler des idées, commence à parler de la norme, les choses commencent à évoluer. Arrêtons-nous un peu un instant et disons-nous la vérité dans les yeux. Messieurs Kabila n'est pas président du Congo. Il n'est plus président du Congo et il ne le sera pas. Le pouvoir que vous croyez qu'il a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des convulsions. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort, mais quand même vous sentez qu'il transpire un peu, vous sentez qu'il a encore un corps chaud, vous pensez qu'il est vivant. Non. L'histoire de la présidence de M. Kabila est tournée à jamais. M. Kabila ne reviendra plus président au Congo. M. Kabila ne pourra pas être président du Sénat. M. Kabila ne pourra pas être premier ministre. Il ne pourra plus être bourgoumestre. M. Kabila ne pourra plus jamais exercer une fonction dans un gouvernement quelconque. Il ne peut même pas être membre d'un cabinet, même d'un ministre, figurez-vous. Il est sénateur à vie. La constitution lui confère cela. Et même son statut d'ancien chef d'État n'est pas encore discuté et pas encore élucidé. Je vous demande, mesdames, mesdames et messieurs, de vous concentrer au problème du Congo. Le problème de la faim, le problème de la misère, le problème de l'emploi, le problème des infrastructures, le problème de l'éducation, le problème, les vrais problèmes. Tournons-nous autour de ça. Arrêtons des distractions. Nous sommes en train de nous distraire pour rien. abonnez-vous très massivement. Mesdames, mesdames et messieurs, on transpire parce qu'on a des petits soucis. Bon, ça va aller. Je crois que ça va aller. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez les vidéos. Ça va être un grand plaisir. Homo Fortus Eli qui a été à la réalisation. Jérémy Maye Kondi était à la supervision. Je vous dis merci et je vous retrouve tout de suite à la deuxième partie. Portez-vous bien. Que la peur crie de nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Le patron n'est pas pour ça. Et si je me suis le soutien, je ne suis pas comme un monikouna. Le patron va travailler dans nos amis. En tout cas, il n'y a pas de musique. Donc là-bas, il va s'en aller dans nos pêcheurs et aux os sans nous. Comme il faut. Placent-nous en haut et à la sous-toutée. Alors, allez, quittez. C'est quoi ça ? On est là-bas à la fin de la fin de la fin. Il a quitté là-bas. Là-bas ! On est là-bas. On est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Vraiment. Il est là-bas. Et en plus, il est là-bas A mon avis, Moussa a commencé à vivre partout. Tu as commencé à Suède, à Paris, à Nîmes, à Bruxelles et à la base de l'Étikali toujours, Londres, Angleterre. Tu as commencé à avancer dans le corps. Sous-titrage ST' 501